Cette 11e séance de la 2e session ordinaire du Conseil National de Transition s'est penchée sur la loi portant code de l'artisanat au Tchad. Ce secteur si important reste encore embryonnaire et empirique au Tchad. C'est pourquoi le ministère des Affaires Culturelles, du Patrimoine Historique et du Tourisme a compris l'impérieuse nécessité de disposer d'un code de l'artisanat en vue de répondre au contexte actuel régissant les conditions d'exercice du métier. Ce code après l'avoir adopté nous permettra de le vulgariser, de refonder ce secteur qui est l'un des secteurs les plus importants et qui en un seul regorge en son sein 70% de la population. Cela nous permettra de vraiment s'y mettre au travail et de réorganiser et refonder ce secteur. Après des échanges riches et variés, des observations apportées, les conseillers nationaux excellents dans le domaine se réjouissent de l'adoption du document. C'est un point de départ pour l'émergence de l'économie nationale. Pour l'industrialisation du pays, il faut avoir des textes fondamentaux qui régissent pour formaliser le secteur de l'artisanat. Mais les forgenants sont utiles pour avoir la roue pour labourer. Il faut que les forgenants existent. Il faut que les gens s'harmonisent au rythme de la vie actuelle pour qu'on puisse donner de la place aux artisans. Le Tchad est le seul pays de l'Afrique centrale à ne pas disposer d'un code de l'artisanat, relève le document. Conscient de cette situation, les conseillers nationaux ont adopté par une large majorité de 139 pour, une abstention, un contre et quatre non votants.